C'est là qu'on va voir s'il y a de quoi dans les pantalons. Qu'est-ce que c'est ton moteur? Alors c'est vraiment un moteur qu'on voyait à l'époque? Alors tu l'as modifié, tu l'as aménagé bien sûr. Est-ce que tu es content de gagner une position avec ça? Bien sûr, bien content. Très belle voiture en passant. Et là je suppose que c'est ton gars qui est avec toi? Oui, Andy. Le moment est où elle est? Ah, elle est en arrière dans le bois. On va laisser mon père embarquer dans le véhicule. Faites-nous une démonstration et on vous remet votre trophée bien sûr. C'est la cinquième position pour M. Bobby Lemire. En applaudi! Et on applaudit! On applaudit! On va bien sûr. On va bien sûr. Merci beaucoup. On va te laisser le temps d'aller t'installer. On a un prochain véhicule qui s'en vient. C'est pour la préparation d'un événement qu'on va vous faire ici live à Saint-Albert. C'est un... Je dirais pas que c'est un record. Et il ressemble à Saint-Albert. La troisième position s'en vient. On l'avait gardé un petit peu en arrière. Et j'ai le goût de vous présenter tout de suite. Celui qui termine en troisième position, c'est une Sonoma 1998. C'est difficile. T'as un pneu qui déchirpe? Ah! Non mais tu peux m'expliquer ça. Excelle un petit peu. Juste une seconde à l'extérieur. Parce que je veux le comprendre. Pendant ce temps-là, vous voyez qu'on gagne système. Parce qu'il y a toute une équipe qui va installer quelque chose là. Et vous allez faire le saut. Premièrement, ton nom c'est C4. Ça mûre bien quand? Parle-moi un petit peu de ce véhicule-là. Moi c'est la première fois une Sonoma 98. Qui est constitutionnaire? C'est ça? Oui. Très très rare. Et toi tu l'as peinturé, modifié à l'intérieur. Parle-moi un peu, comment est-ce qu'on a créé par tes autres? C'est des modifications esthétiques. Le dravoir, les répéteurs, on a essayé s'il te plait au complet. Tout est enlevé, les poignées, le haut d'eau à l'enfer. On parle de quoi? Les portes aussi, je pense qu'on ouvre à l'envers. C'est assez phénoménal. Et ça, c'est toi qui l'as peinti fait? Oui, ça c'est bon. Il reste 25 minutes. Est-ce qu'il y a un poignet? Vas-y, j'ai un poignet. Vas-y, j'ai un poignet sur le poignet. Vas-y, j'ai un poignet sur le poignet. Oui. Hey, on applaudit s'il vous plait. C'est notre 3ème position, M. Clair. On est bien. Car, on va décider une minute tournée. Pendant ce temps-là, on va aller rejoindre nos amis ici. Parce qu'avec la gang de son exclus, vous savez qu'on... On est toujours à vouloir battre des records, des records. Et là, il y a la gang de Kicker qui sort avec nous autres. Training Entertainment. Et là, vous allez comprendre pourquoi qu'on dit Kicker. Marc, c'est quoi? C'est... Ok, ok. Explique-nous qu'est-ce qui s'en vient. On va donner un coup de baisse. Un coup de baisse? Ou deux? Ou trois? Ok. Sérieusement, ça va-tu donner un coup au point de... Ça prendra deux gars pour donner les pas? Ça prendra deux hommes forts. Je vais demander à deux athlètes, deux hommes forts qui pourraient venir ici, s'il vous plaît. Ou Yann Boissonneau, avec un autre, n'importe qui. Ça va en prendre à deux. Deux gars forts. Ça paye. Oui, oui, G. Il dit ça paye, G. Il manque un autre homme fort. Je vais demander à notre amie qui est là. Oui, Yann Boissonneau. Yann Boissonneau, vient ici, avec notre autre athlète qui est ici. Qui est exxan? OK. Explique-moi ce qui va se passer dans les prochaines secondes. Il va y avoir une méchante. OK. Là, vous allez entendre, et Marc, viens m'expliquer un petit peu, c'est... Comment le DB qui va sortir là-bas? On parle de 163 ou 165 et 165. Et si quelqu'un va pas besoin de ça dans son auto pour écouter de la musique, c'est pas durable. C'est pas durable. C'est fait pour l'extérieur. C'est pour le show. Showtime! Alors, attention, monsieur le technicien. Et tout le monde, vous allez être témoin, vous allez entendre, vous autres. Dans... À zéro, tu pars, OK? 3, 2, 1, zéro. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'on peut leur faire un autre coup? S'il vous plaît. Vas-y quand tu peux pour ça. Plus fort, tout le monde! 3, 2, 1, zéro. Est-ce qu'on peut s'asseoir en dedans et écouter ça? 1003 décibels à l'extrême. Ah, donc c'est pas possible d'écouter ça en dedans, là. C'est vraiment pour le montrer. Ça s'achète pas pour s'en aller à Montréal-Québec et écouter la musique, là. T'as besoin d'un massage? Oui. Ok. C'est quoi d'un ruglé, t'as pas mal. Croyez-nous ou non? Oh, yes! Oh, attention, mesdames, mesdames, messieurs. On a deux adversaires qui ne s'aiment pas. Eh! On dirait un biscuit à héros en train de se défare. Tout le monde est droit à ça. OK. Oh, la prise de l'anus, mesdames, messieurs. Oh, que ça fait mal! Surtout quand il n'y a pas trop de numérique. Bien, mais là, on a un peu de problème. Organisation! On le rappelle que les demoiselles ont le choix de mettre les épaules à terre de leurs adversaires. Eh! Je peux vous dire qu'il faut pas trop battre. On a un petit bris d'équipement? Non? Ça va bien. Ça va bien. On sait que si jamais une des demoiselles décidait d'arracher le chandail, nous ne sommes pas responsables qu'on leur rappelle ça. On voit que les managers prennent ça à cœur. On regarde le compote. Oh! Est-ce qu'ils vont s'embrasser? Qu'est-ce que ça? Oh! Aïe! 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 Aïe à! Un instant s'il vous plaît. On va demander aux managers est-ce qu'on a un bris d'équipement? Ou c'est l'embête s'il vous plaît. On va vous demander de vous retirer dans vos coins s'il vous plaît, mes-demoiselles. Il reste encore du temps. Je vous rappelle que c'est une trois-minute-drop. C'est-ce qu'on a un bris d'équipement? Claude! Claude! Est-ce que ce serait possible d'attacher, je ne sais pas, le chandelle de mademoiselle? On s'excuse. On les a applaudi jusqu'à présent. Le combat est très sain. Au-delà de la nation, le combat reprend immédiatement. C'est parti! Oh, le manager semble très flanché parce qu'il n'a pas eu le temps de tenter la mademoiselle. Oh, attention! Voici la prise. Oh! Oh, attention! Oh, il ne semble plus rien tenir ici, mesdames, messieurs. On essaie la prise inégale. Oh, attention! Et la mademoiselle, messieurs. Le combat est à son, mesdames. Mais pas... Oh, attention! Vous n'avez pas le droit de vous servir de la langue, les filles. Et interdit! Oh, attention! On essaie de simplement enlever le chandail de son renversant, ce qui est illégal dans les combats de pire dans l'huile. Une minute! Il reste une minute au combat! On les encourage, les gars! Come on! Oh, attention! On vient de faire un coup sur moi. La passe du clitoris à l'envers. Ce n'est-tu jamais vu, ça, mesdames? Oh, attention! Oh! Oh, attention! On a perdu le contrôle. Il reste moins de 30 secondes au combat. Est-ce qu'on va voir une courte banule? Oh, attention, mesdames, messieurs. Ça va être une courte banule. On devra sélectionner la gagnante. Tant d'arrière de bordée. Oh, on arrête le combat. Et maintenant, terminé! Oh! Oh! Attention! Oui! Elle, il reste son chandail. Oui, mais là, c'est... Oui, mais c'est match nul. Il n'y en a pas une qui a... Elle, elle n'a plus. Elle n'en a encore. Oui, mais toi, tu suis entachée. On va vérifier. Il y a la firme Sanson. Mais là, de là, il touche et l'enclos. Billy, je te demande, s'il vous plaît, de te placer en plein milieu du rime pour déterminer notre gagnante. Alors, ce n'est pas compliqué. Ça va être dans le coin noir et dans le coin blanc. Il y a une idée qu'il est venu comme ça. Attention! J'ai besoin d'applaudissements pour ceux qui rentrent dans le coin blanc. Pour ceux qui rentrent dans le coin noir. Bravo!